Le couronnement de Charles III aura lieu le 6 mai. Le prince Harry sera à Londres mais sans Meghan. Meghan Markle fêtera le quatrième anniversaire d'Archie. Le même jour les Sussex ont fait durer le suspense plus longtemps que prévu. Quelques jours après la date butoir, le prince Harry et Meghan Markle ont annoncé s'ils seraient, ou non, présents au couronnement de Charles III. Si le duc traversera bel et bien l'Atlantique pour honorer son père, son épouse, elle, restera à Los Angeles avec leurs deux enfants. Et notamment le petit Archie, qui fêtera son quatrième anniversaire ce même jour. Selon la rédactrice en chef du magazine Majesty, Ingrid Sward, le petit garçon est le vrai perdant de la décision de sa mère de snobber le couronnement de Charles III. La raison d'après elle ? Le grand frère de Lily Bay aurait sûrement adoré participer à cette cérémonie planétaire. Comme cela aurait été excitant de voir des soldats, des voitures et des chevaux désarmés de son grand-père, a-t-elle confié dans les colonnes du Mirror. Selon la spécialiste de la couronne, Meghan Markle et le prince Harry auraient tout à fait pu se rendre tous les deux à Londres avec leurs enfants, quitte à les faire garder le temps du couronnement. Pour Ingrid Sward, cette décision est donc tout bonnement pathétique, Meghan peut toujours utiliser l'excuse du quatrième anniversaire d'Archie pour éviter de traverser l'Atlantique afin de ne pas être ridiculisée, à la fois par la famille royale et les Britanniques une nouvelle fois. Harry et Meghan ont-ils pris la bonne décision ? Toujours d'après elle, la décision des Sussex a arrangé les membres de la couronne. A commencer par le prince et la princesse de Galles, ravies qu'elles ne soient pas là, et le roi et la reine Camilla, puissamment soulagées. Mais pour un ami de Meghan Markle, le choix des Sussex a été le bon. Je pense que la décision de Harry de partir et celle de Meghan de rester à la maison avec les enfants pour l'anniversaire d'Archie est une excellente façon de faire la part des choses, confiait le biographe des Sussex. Comme je l'ai déjà dit par le passé, le principal avantage d'y assister est d'ordre optique, de donner l'impression de continuer à faire de son mieux de son côté, même si la famille royale ne fait pas toujours de son mieux de son côté. Mais j'ai toujours soutenu que les Sussex doivent aussi faire ce qu'il y a de mieux pour leur propre petite famille et leur propre santé mentale. Il semble que si est-il ce qu'ils vont faire. A propos de l'auteur Lou du Crux, Politique et Royauté sont mes dada, mais les people n'ont, presque, plus de secret pour moi depuis 2016. Kim Kardashian et Céline Dion d'un côté, mais aussi Sigour Rousse et Aki Korismaki. Ses derniers articles Mégan et Harry dit il est tente ? Le ridicule nombre d'heures hebdomadaires qu'ils consacrent à leur faux. Quand il y a une baisse de désir. Le secret de l'ENA Guiou pour ne pas se lasser d'Adil Rami-Brigitte Macron, un très proche collaborateur sur le départ après un épisode pour le moins gênant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501